Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gare d'Alliance. Aujourd'hui, Gare d'Alliance numéro 11, avant-dernière de cette saison 25. Et du coup, on va commencer avec le gros compte. C'est une GA du coup que j'ai fait ce samedi soir et ensuite sur dimanche. Alors je suis rentré assez tard, parce que du coup j'étais en soirée avec des potes, petite soirée tranquillou. Et du coup, je suis rentré assez tard. Alors, autant sur le gros compte, j'avais mes deux lignes, autant sur le petit compte, du coup, j'étais soutien sur le tiers 1. Du coup, ça veut dire, enfin, dès que je suis rentré, disons que le tiers 1 était fini. Du coup, j'ai pu direct faire mon tiers 2, enfin, c'était vraiment bien. Donc là, on commence avec le gros compte, parce qu'il y aura beaucoup plus de combats sur le gros compte. Et même la GA sera plus intéressante à suivre sur le gros compte. On finira avec le petit compte tranquillou. Donc voilà, j'ai fait une bonne GA sur ce gros compte, vraiment, j'ai fait une très très bonne GA. Donc là, on commence avec un Dark Oak, donc j'étais ligne 5, ligne 5, donc vraiment pas des lignes faciles. Voilà, c'est pas des persos hyper durs que j'avais dessus. Enfin, c'est des bons défenseurs, c'est pas forcément les plus durs qu'on peut avoir dessus. Après, sur la ligne 5, tiers 1, tant que t'as Apocalypse, que t'as les bons persos, ça passe. Moi, je sais que généralement, je prends Apocalypse pour ça. Vous le voyez depuis quelques GA, et ça passe très très bien. Donc là, voilà, on fait le petit Dark Oak. J'ai eu moins de mal que dans la dernière GA. J'ai eu beaucoup moins de mal que dans la dernière GA, parce que là, je l'explose très facilement. J'ai vraiment presque rien perdu. Là où j'avais perdu, je crois, 50% dans la dernière GA. Ensuite, on a un Nova. Alors du coup, j'ai pas forcément besoin d'Apocalypse pour ce moment-là. Je vais avoir besoin d'Apocalypse pour un peu après. Donc là, notamment le Mollman et quelques persos qui vont être après, vous allez voir. Donc là, on a un Nova. Donc deuxième combat de cette GA. Donc là, Nova, il faut le renverser. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas trop le parade. Donc c'est vrai que, sur le coup, je suis encore qu'un novice sur ce tier 2. Notamment, tier 2, enfin, tier 1, ligne 5, pardon. Tier 1, ligne 5. Et donc c'est vrai que Nova, je voyais pas trop l'intérêt de le mettre là. Je le vois un peu plus. Disons que les persos qu'on peut pas parade, et en plus, qui ont une attaque puissante un peu reloue, sur main lourde, ça peut être bien. Enfin, c'est quand même pas trop mal. Donc là, voilà, je fais la petite reparade. Derrière, on lui vole du poids. Alors malheureusement, quand les attaques sont ablocables, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de puissance. Donc là, vous allez voir, je vais perdre de la puissance. Alors malgré que j'en gagne un petit peu grâce à la furie, que je gagne, j'en perds quand même pas mal. J'en perds quand même pas mal, mais bon. Voilà, là, on refait pas la protection. Alors l'intérêt, c'est que le SP1, du coup, me permet de renverser, et donc de gagner cette furie. Donc là, dès que j'intercepte après un SP, globalement, c'est très bien pour moi. C'est nickel. Là, on est bon. Et là, on va pouvoir attaquer. Bon, désolé s'il y a 2-3 petits lags à 2-3 moments. Il y a aussi le téléphone et le PC. Enfin, c'est surtout le PC, en fait, qui va peut-être un peu galérer à certains moments. Je comprends pas pourquoi, mais bref, il galère. Voilà, donc là, on fait le SP2. Je l'intercepte avec. Je l'intercepte avec, et du coup, ça tue, bien évidemment. Parce que là, c'était pas imbloquable, donc les dégâts n'étaient pas baissés. Ensuite, on a Mollman. Alors l'avantage, c'est que je vais faire beaucoup, beaucoup de persos communs. Vous allez pouvoir le voir. Je vais faire beaucoup de persos communs. On va faire du mini-boss, et on va faire le boss aussi. Donc vous allez voir que j'ai quand même bien participé dans cette G.A. Donc du coup, ensuite, on a du coup ce petit Mollman. Donc ce petit Mollman, on y va avec Apocalypse. Donc comme d'habitude, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il peut pas avoir ténacité contre moi, donc nickel. Les debuffs ne peuvent pas partir. On lui enlève énormément de vie, donc c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. On peut vraiment le défoncer. Alors, le seul problème, voilà, c'est que... C'est que, bah, il a main lourde et tout. Enfin, faut quand même faire gaffe un petit peu. Je peux pas trop taper dans sa garde non plus. Donc je peux pas déclencher. Bon, même si là, j'ai pas 4 charges. Mais si j'avais 4 charges contre Mollman, vous pouvez pas déclencher l'étourdissement dans la garde. Donc c'est un chouïa relou. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Bon, là, il y a eu un petit lag. Et là, vous voyez qu'au final, on est bien. Là, vous voyez, je mets le deuxième debuff. Donc la faiblesse. Alors par contre, il l'a purifié. Alors ça, faut m'expliquer. Il faut vraiment m'expliquer le pourquoi du comment. Je ne comprends pas comment il peut purifier ce truc-là. Alors que je suis immunisé à la réduction. Enfin, à la purification. Bref. C'est pas grave. Ça changera rien au combat. Mais voilà. Disons que je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop ce délire. Mais bon, bref. Donc là, vous allez voir que du coup, je vais prendre un peu de vie, je crois, à ce moment-là. Parce que du coup, là, je prends le speed dans la garde. Donc pas ouf. Donc là, je l'attaque un petit peu. Toc. Et là, j'ai essayé de dexte. Mais j'ai mal dexte. Vraiment, j'ai complètement mal dexte. Donc là, je perds un peu de vie bêtement. Je perds un peu de vie bêtement. C'est dommage. Bon. L'avantage, c'est qu'Apocalypse... Bon, c'est pas grave. Du coup, ça va occasionner juste la mise d'un soin. Du coup, je vais être obligé de mettre un petit soin. Alors, je vous rappelle quand même que l'intérêt d'Apocalypse... Bon, même si le mien n'est pas éveillé au max. L'intérêt d'Apocalypse, c'est aussi qu'il peut régène grâce à sa compétence spéciale. Et du coup, ça va me permettre de regagner un petit peu de vie par rapport, là, au 49 que j'ai. Vous allez voir que je vais mettre un soin à 6000. Mais je vais également en gagner grâce à cette... Grâce à la compétence spéciale. Donc, c'est plutôt cool. Là, on a un Apocalypse. Un Apocalypse. Alors, Apocalypse placé là-dessus, je comprends pas. Vraiment. Enfin, surtout qu'il est 6R3. C'est vraiment gâché que de le mettre là. Vraiment. Enfin, je trouve. Après, ça n'est que mon avis. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant en boss. Ou sur certaines autres bornes. Sur un puissant de loin, il sera plus... Enfin, non, même pas. Même pas puissant de loin. Parce que du coup, avec Doom, vous le faites facile. Parce que là, au final, le truc, c'est que t'as juste à mettre des étourdissements... Enfin, à mettre des étourdissements passifs pour gérer le Footloose. Donc, avec Doom, c'est tranquille. Gérer son pouvoir, c'est vraiment tranquille. Et l'avantage, c'est que s'il fait son SP, il va gagner un peu de pouvoir. Donc, au final, il va être dans mon terrain, au final. Et là, vous voyez, au final, je le déglingue. Donc là, on a le petit SP. Là, je fais le petit combo. Vous connaissez la boucle, de toute façon. Le SP. Donc là, je vais retourner en SP3. Parce qu'en vrai, j'étais peut-être un peu loin quand même pour le tuer. Je me suis dit, on ne va pas tenter le diable non plus. Toc ! Là, vous voyez, je reparade. Il passe en SP3. Néanmoins, moi, j'ai mon SP3. Je vais pouvoir le gérer. Hop ! Et là, derrière, on va le terminer très facilement. Voilà. C'est pour ça que je trouve ça vraiment débile de le mettre là-dessus. Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, c'est vraiment stupide. Le combat, il a duré combien de temps ? Juste pour savoir. Juste pour savoir. Un des meilleurs défenseurs qu'il pouvait me mettre. Il a duré 1 minute 30. Ouais, mais c'est un très mauvais placement, ça. Très, très mauvais placement. Bref. Ensuite, on se retrouve sur Right Monkey. Alors, Right Monkey, où justement, là, je vais y aller avec Apocalypse. Alors, malheureusement, il va gagner un peu d'attaque grâce à Sadik. La borne qui augmente de 50% par debuff. Néanmoins, je vais le défoncer tellement rapidement que ça va bien, bien se faire. Donc là, vous voyez, je mets un petit soin. Néanmoins, je sais que je vais regagner un peu de vie grâce à ma compétence spéciale. Comme, justement, il y a un combat qui a été fait par Doom. Je sais que, du coup, je vais avoir une régène. Alors, je n'aurai pas les deux, malheureusement, parce que je n'ai pas fait deux combats entre-temps. Mais voilà, là, je booste parce que je sais que je vais enchaîner, du coup, les combats. Donc, j'y vais, je booste et on est parti. On est parti, du coup, pour 4 minutes, globalement, de combat. Enfin, pas que sur Hitmonkey, hein, sur... Voilà, vous voyez, la petite régène qui fait plaisir, on ne va pas se mentir. Et encore, il n'est pas à 200 et qu'il n'y avait pas deux combats de fait. Mais je trouve ça vraiment intéressant, notamment dans des quêtes qui sont un peu plus longues qu'une GA. Mais même en GA, c'est intéressant. En QA, c'est génial. Enfin, bref, c'est vraiment trop, trop bien, cette compétence spéciale. C'est vrai qu'elle n'est pas game changer dans le sens où tu peux très bien t'en sortir 100. Mais, enfin, c'est hyper cool. Là, vous voyez, il est chargé qu'à deux. Néanmoins, je fais des dégâts énormes grâce à la furie. C'est absolument fou. Et vous voyez qu'au final, bon... Le truc, c'est que comme je ne suis pas chargé au max, on s'en fout un petit peu, globalement, que je sois... Enfin, qui est sadique, parce qu'au final, je lui mets très peu de debuff. Je lui en ai mis un, là, je lui en mets deux, voilà, quoi. Il augmente... Ouais, il fait double... Enfin, il double son attaque. Mais bon, est-ce que c'est vraiment si emmerdant ? Je ne suis pas persuadé. Voilà, et là, je l'intercepte. Et là, on termine. Voilà, donc très, très facile, hein. Une minute de combat, nickel. Apocalypse, ça fait typiquement ce que j'attendais de lui, hein. C'est-à-dire faire Sweet Monkey, faire... Faire le Mole Man. Il aurait pu faire plus de combats s'il y avait eu... S'il y avait eu des trucs pour lui dans le tier 1. Néanmoins, voilà, Nova et Dark Oak, c'était pour Torch et pour Doom. Bon, voilà, du coup, j'ai splitté un peu les combats. Là, du coup, Torch va faire son deuxième combat. Pour le coup, pour l'instant, on est à six combats. Là, c'est mon sixième combat. Tout le monde a fait deux combats. Donc là, j'ai vraiment bien... Bien... Bien choisi ma team et tout, pour que, bah, du coup, il n'y ait pas un perso. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne quand vous choisissez votre team de GA. OK, vous pouvez avoir des persos super forts, hein. Voilà, il y a des persos qui vont être super forts, qui vont être super... Voilà, super cool. Et vous allez vouloir jouer beaucoup avec. Néanmoins, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre une team. Bon, là, je me fais parade. C'est la seule petite erreur que je fais dans ce combat. Malheureusement, ça me fait perdre un peu, mais bon, tant pis. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de choisir une team où vous n'avez pas un perso qui va vous faire 4, 5, 6 combats. Essayez de prendre un truc, genre, où tous vos persos vont vous faire max 3 combats. Alors, bien évidemment, si vous faites 10 combats dans la GA, oui, il y a forcément un perso. Ce que je veux dire, c'est essayer de bien répartir. Je trouve que c'est un peu bête, quand même, de prendre une équipe, enfin, une équipe avec un mec qui va te faire un combat et un autre qui va t'en faire 5, vous voyez ? Parce que, déjà, ça engendre des soins bêtes, parce que, globalement, à part quelques persos qui peuvent, voilà, rester longtemps dans une GA avec beaucoup de vie et tout, ça m'est déjà arrivé avec Doom de faire énormément de combats et de rester en vie parce qu'ils bloquent super bien et tout. Néanmoins, il faut essayer d'éviter. Je trouve qu'il vaut mieux essayer d'éviter. Donc là, on commence le premier miniboss avec CGR. Donc, CGR, c'est mon 7e combat de la GA. On est au début des miniboss, c'est mon 7e combat. Donc, c'est quand même pas trop mal, vraiment, on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas trop mal. Et du coup, donc, 7e combat, donc là, c'est le 3e de Doom. Donc là, il y a rage, il y a politique de retour. Donc, il faut que j'essaye de purger, mais il faut que je fasse gaffe quand même parce qu'en purgeant, je donne du pouvoir à l'adversaire. Donc, il faut que je fasse gaffe quand même, surtout que lui, il gagne des buffs un peu facilement. Donc, voilà, il faut faire vraiment attention. Surtout qu'avec tous ses petits effets, il peut gagner, je vous le rappelle, ses jugements. Et s'il active les 5 jugements, donc là, pour ça, il est à 3. S'il active tous ses jugements, il va arriver, du coup, enfin, il va mettre un bloc soin. Et s'il met le bloc... enfin, un bloc pouvoir. Et s'il met le bloc pouvoir, enfin, c'est le bloc pouvoir, c'est même damnation, hein, mais... Enfin, voilà. S'il met la damnation ou le bloc pouvoir au moment où je me... Au moment où je dois faire le spé, enfin, voilà, je dois voler du pouvoir, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant. Voilà, donc là, pour l'instant, je fais pas de spé 2, parce que ça sert à rien. Il est immunisé totalement au saignement... Enfin, au... Enfin, oui, au saignement déjà, mais aux incinérations. Donc, aucun intérêt de lui mettre. À part activer rage pour rien, ça n'a aucun intérêt. Autant que je reste en spé 3, que je le gère tranquillement. Et voilà. Autant jouer comme ça, ça n'a aucun intérêt de prendre des risques. Surtout qu'il peut passer en un blocable et tout. Enfin, voilà. On est bon. Doom enchaîne son 3e combat, elle est toujours à 75% de vie. On est bien. Et du coup, Doom sera là pour le boss de GA, le petit Dragon Man. Alors, ce combat-là, j'aurais pu le faire, très franchement. Mais vous savez très bien que le spé 2 du magnéto rouge, ou le spé 1 du magnéto blanc, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Un magnéto blanc, il faut qu'à spé 1, c'est vraiment pas pour moi. Vraiment. Alors, pourtant, j'avais torche. J'avais, en théorie, le contre, vraiment nickel pour et tout. Mais, il faut savoir dire stop quand on connaît ses faiblesses. Je connais ma faiblesse. Je sais que je n'aime pas du tout ce spé de magnéto. Donc, le spé 1 de magnéto blanc. Donc, voilà. J'ai préféré ne pas le faire. Voilà. Et je pense que c'était plutôt sage de ma part. Ensuite, on va aller, du coup, sur la dernière partie sur le gros contre. Donc, là, je suis allé chercher des petits boosts. Pourquoi des petits boosts ? Parce que, du coup, ce Vision, donc, ceux qui devaient le faire, ont galéré à le faire. Donc, là, il y avait déjà 2 chaos faits dessus. Ce qui n'est pas trop normal, hein, à notre niveau. Mais bon. Voilà. Bref. Bref, du coup, je me suis dit, je vais le finir. Parce que sinon, ça faisait 3-4 heures que j'attendais. Parce que c'était à moi de faire le Dragon Man, du coup, en boss. De le tenter. Du coup, voilà. Bon, j'arrive à un moment où la GA, globalement, est perdue. On est à plus de 20 chaos. Eux ne dépasseront jamais les 20 chaos. Nous, on est finalement... Je crois qu'on a fini à 32 chaos, à 17, je crois. Et juste pour vous dire, dans notre groupe, il y en a 18. Donc, ça veut dire que même notre groupe, même notre groupe, hein, ont fait plus de chaos que leur alliance complète. Comment vous voulez qu'on gagne ? C'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Là, j'y vais avec Torch. Je sais que je vais mourir. Enfin, que je vais pas mourir. Mais globalement, je sais que je vais prendre un SP3. Donc, j'ai pris un boost qui gère le SP3 et tout, etc. Voilà. J'ai pas pris trop, trop cher. J'ai pris 14 000. Bon, ça fait quand même des dégâts, hein. Mais voilà. C'était pour finir. Je m'en foutais. De toute façon, Torch, j'en avais plus besoin après. Pour Dragon Man, c'est trop léger. C'est trop léger. Enfin, disons que s'il veut faire son SP à la fin, il vous fait votre SP et vous êtes défoncé. Là, du coup, globalement, l'intérêt avec Doom que je vais avoir, c'est de gérer son pouvoir, de gérer ses buffs, etc. Et de taper globalement assez fort. Le problème, c'est que c'est un boss et que du coup, je pourrais pas lui mettre le chancellement. Donc, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Alors, petite info également. Donc, ça, c'est mon huitième combat. Bon, disons qu'il y a eu le Vision. Mais bon, le Vision, je le compte pas vraiment pour moi. Étant donné que c'est pas moi qui ai fait la globalité. Même si j'aurais pu le faire, tranquillement. Mais disons que c'était pas à moi non plus de faire tous les combats de la GA, quoi. Enfin, bon, voilà. Bref, du coup, petit truc. Donc, ce Dragon Man, je me dis, écoute, faut juste pas qu'il te fasse 2 SP3. S'il te fait un SP3, c'est fini. Voilà. Concrètement, c'est fini. Donc, c'est assez chaud parce que, voilà, faut toujours que je gère son pouvoir. Mais le problème, c'est que, globalement, globalement, vous allez voir qu'à un moment, je vais me retrouver dans une... Enfin, je vais me retrouver un peu tout seul dans la panane, malheureusement. Je vais me retrouver un peu tout seul dans la panane. En fait, le gros problème que j'ai eu, c'est que je peux pas, ou très difficilement, mettre des chancellements. J'aurais peut-être dû le tenter. Par exemple, là, j'aurais dû peut-être mettre un chancellement. Je sais pas. Très franchement, je me doute. Je me doute que, du coup, j'aurais dû mettre des chancellements à un des moments. Parce que là, vous voyez, si je mettais un chancellement, derrière le prochain gain de pouvoir, je l'aurais évité, etc. Alors que là, vous voyez, bon, là, ça va, je sais que je vais pouvoir le gérer. Parce que je vais arriver en SP1, je vais pouvoir lui drainer, lui enlever son buff, etc. Donc là, je gère bien, vous voyez, je gère bien, je suis nickel. Mais le problème, c'est que, vous voyez, je gère son pouvoir. Mais derrière, comme je peux pas trop derrière... Enfin, disons que derrière mon SP3, je peux pas capitaliser par une gestion de pouvoir. Je peux, disons que je peux. Mais si je lui donne mon SP3 avec mon SP3, c'est fini, vous voyez ? Et c'est un peu le problème que j'ai dans ce combat. Au final, là, je le gère bien, vous voyez, je le gère bien, on lui a enlevé déjà 50%. C'est un Dragon Man 6 R3, je crois. Donc, on est bien, on est carrément bien. Mais, voilà, néanmoins, je sens que ça tient qu'à un fil. Je le sens, je sens que ça tient qu'à un fil. Donc, j'essaie vraiment de faire ce que je peux. Là, vous voyez, j'aurais dû faire un SP1, vous voyez ? Par exemple, enfin, non, je le fais, du coup. Je le fais. Là, vous voyez, le problème, c'est que je fais ce SP1. Et ce SP1 me... cause ma perte. Pourquoi il cause ma perte ? Parce que derrière, en fait, j'avais pas l'horreur d'Azaret. Donc, j'ai pas pu gérer son pouvoir. Donc là, derrière, ok, je vais pouvoir monter tranquillement. Mais là, le problème, c'est que, regardez, j'ai pas géré son pouvoir. Donc, du coup, je suis obligé de le faire maintenant. Du coup, je lui ai enlevé moins de pouvoir que ce que j'aurais dû. Derrière, donc là, on fait ce SP1. Et là, vous voyez, le problème, c'est que... Il monte là. Et là, bah, je me dis, écoute, faut qu'il fasse son SP1. S'il fait pas son SP1, c'est mort. Donc là, malheureusement, il monte en SP1. Et du coup, je me fais avoir. Alors, globalement, je pense, et c'est même pas je pense, c'est comme je l'ai dit à mon alliance, s'il y avait encore un motif d'espoir pour la victoire de Géa, j'aurais mis un boost d'Indestructible, pour être vraiment sûr. Là, voilà, je l'ai pas mis, parce que quoi qu'il arrive, on a perdu. Donc, je me suis dit, si je one-shot, c'est tant mieux. C'est la première fois que j'affronte ce Dragon Man en boss. C'est vrai que c'est vraiment quand même embêtant de ne pas pouvoir mettre de chancellement. Néanmoins, je pense qu'après certains SP, j'aurais dû le tenter. Après des attaques puissantes, c'est chaud, mais j'aurais dû le tenter à certains moments, je pense. Et voilà, du coup, je vais laisser mes coéquipiers finir. On aura quand même fait une très très bonne Géa, comme je vous dis, ce KO-là, je le fais vraiment, parce qu'il n'y a aucun espoir de victoire, malheureusement, comme je vous dis. Là, on était à 25-16, je crois, à ce moment-là. Et eux, ils ont monté d'un KO, nous, on est monté de 5-6-7, enfin, on est monté à 32, quoi. Comment on voulait qu'on gagne, alors que dans notre groupe, on fait autant de KO que dans leur alliance ? C'est juste pas possible, quoi. Voilà. Donc, très dégoûté, parce que j'ai fait une très bonne Géa. Voilà, avec l'ami Chumgang, on a bien performé sur cette Géa, en termes de nombre de combats et tout. On a été pas mal, on a été pas mal. Je sais qu'il voulait sa petite dédicace, sinon il m'aurait fait chier. Donc, je sais qu'il attendait la dédicace avec impatience. Voilà, donc, on a pas mal performé sur cette Géa. Malheureusement, dommage qu'il y ait trop de KO qui soit fait, quoi. Voilà, donc là, on va sur le petit compte. Alors, sur le petit compte, du coup, c'est ligne 5. Ligne 5, encore une fois. Mais du coup, cette fois, c'est de la ligne 5 avec, du coup, direct en tiers 2. Donc là, j'y vais avec l'ami Elsa. Alors, comme on a baissé de tiers, du coup, c'est même plus les bornes de la ligne 5 que vous connaissez. Là, c'est genre, il est résistible quelques fois, par-ci, par-là. Donc, voilà, il y a un timer. Enfin, c'est les anciennes bornes, quoi. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Donc là, je me suis fait attaquer, quand même, parce que, du coup, il y a eu ma petite évasion qui m'a un peu défoncé. Là, je l'intercepte avec l'OSP1 et on tue. Ensuite, on a un petit Magneto. Alors, le Magneto qui a exactement la même borne. Donc, voilà, je vais y aller tranquillou avec Void. Parce que mon Doom, il est magnétisé. Elsa, elle a un prix un peu cher. Et en plus de ça, elle est en malus de classe. Donc, c'est Void, carrément. C'est carrément Void pour ce combat. Donc là, j'y vais tranquillou. Là, je le fais pas passer en SP2. Parce que, si j'aime pas le SP1 de Magneto Blanc, c'est pas pour tenter de prendre le SP2 du rouge. Bien évidemment, il m'attaque. Et du coup, il monte en SP2. Donc là, je le bloque, clairement. Je le bloque parce que je sais très bien que je me serais fait OS, vraiment. Je vous le dis, c'est vraiment ma grosse faiblesse, ce SP2 de Magneto Rouge et ce SP1 de Magneto Blanc. C'est vraiment ma grosse faiblesse. Je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment full SP1. Moi, quand je combat compte, c'est vraiment full SP1. Parce que, vraiment, j'ai... Et pourtant, c'est vraiment pas le plus dur à Dexte. Mais j'ai vraiment du mal avec certains SP. Et pourtant, il y a d'autres SP. Vous voyez, Doom. Doom, il y en avait beaucoup qui avaient du mal quand il est sorti. Et bien moi, Doom, dès que c'est sorti, je le Dextais comme un ouf. Et je sais que j'étais le premier qu'on envoyait à l'arrivée de Doom. Sur toutes les saisons GA, c'est moi qui allais faire tous les Dooms. Parce que tout le monde galérait à Dexte. Le SP2, notamment. Notamment le SP2. Parce que le SP1, généralement, tout le monde arrivait à Dexte. Et moi, j'avais plus de mal, justement, avec le SP1. Et du coup, je ne faisais pas plus le SP2. Et je m'en rappelle encore des GA, il y a 10 saisons, un truc comme ça, quand Doom était arrivé. où, justement, moi, je ne faisais pas tout le temps le SP2. Je me rappelle encore de GA avec ce Void, justement, sur le deuxième compte. À faire pop une dizaine de SP2 de Doom. Et à tous les esquiver à 100% et tout. Enfin bref, c'était le tout début. Et voilà, comme je vous dis, autant il y a des SP, voilà. Autant je vais vraiment bien réussir, contrairement à beaucoup d'autres. Et par contre, Magneto, là où, globalement, je pense que ça va plutôt bien pour la majorité des gens. Moi, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment un énorme mal. Mais voilà, il faut savoir quelles sont ses faiblesses. Et moi, il n'y a aucun problème. Je sais très bien que le SP de Magneto... Enfin, de toute façon, vous le savez, si vous regardez mes vidéos, que c'est un peu un running gag que le SP de Magneto, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, donc là, on va aller, du coup, sur ce long shot. Donc, troisième perso de ma GA, du coup. Donc là, je le bloque, bien évidemment, pour ne surtout pas prendre de SP2. Bon, même si je n'avais pas de buff, qu'il n'y avait pas de mauvais karma, ce n'était pas trop grave. Mais voilà, ça aurait pu être un peu emmerdant. Donc, je préférais bloquer. Voilà, donc, bon, avec Doom, j'aurais beaucoup moins de soucis. Même avec cette borne d'irrésistible, étant donné qu'il y a le chancellement. Là, derrière, on va aller en SP2. Je vais faire le SP2. Et je crois que ça va tuer un de mémoire. Ouais, je crois que ça tue. Ça tue tout juste. Voilà, donc ça, c'était mes trois premiers combats. Et ensuite, je crois qu'il y a du mini-boss qui va arriver derrière, qui va arriver juste ici. Donc là, on a un apocalypse. On a un apocalypse en... quoi ? Ah oui, on a un apocalypse en gestion des... Ah non. Ah non, c'est force brute, pardon. C'est force brute. Oui, c'est force brute, exact. Donc là, c'est en 5h5, pourtant. C'est en 5h5. Je vais un peu galérer. Je vais un peu galérer, je crois. Je sais plus ce qu'il se passe dans ce combat. Pourtant, c'est le dernier combat de GA que j'ai fait. Je ne me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle plus du tout. Là, vous voyez, par exemple, c'est presque impossible que je fasse Pops en SP. Donc là, hop ! J'ai vraiment patienté pour pouvoir aller en SP3. Donc là, je vais en SP3, tranquillou. Ensuite, on fait le combo. La petite boucle, tranquille. Hop ! Le SP. Voilà. Donc là, on le réattaque. Là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un gros tournant dans le combat. Ça, c'est un gros tournant dans le combat parce que là, vous voyez, à la micro-seconde, à la micro-seconde, vraiment, il n'y a plus la furie. Et du coup, je fais ce SP. Du coup, je n'aurai pas deux furies, mais une seule. Et ça, ça va avoir un impact dans le combat. Ça va avoir un énorme impact. C'est vrai que je ne m'en rappelais plus de ça. Mais du coup, ça a un énorme impact quand même. Donc là, je fais le SP2. Je le bats, en fait. Ah oui, je pensais que je... Alors là, je pensais que je mourrais. Je ne sais plus pourquoi. Attendez, je n'ai pas fait de KO sur ce compte-là ? Ah ouais ? D'accord. Là, je n'ai pas fait de KO. Ah non, ben non, ça devait être la dernière... Mais non, c'était la dernière jaseur Void où j'ai fait un KO. Non, exact. Bon, voilà, j'ai fait... Alors, je n'ai pas vu une GA incroyable. Enfin, j'ai fait 4 combats, la ligne 5, un mini-boss. Voilà, c'est juste que... Bon, j'ai fait 4 combats parce que je n'ai pas de tier 1. Le tier 1, ce n'est quand même pas ce qui engendre le plus de KO. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, on a perdu sur le gros compte. Du coup, comme vous l'avez su. Sur le petit compte, on a gagné néanmoins. Et donc, on n'est pas à le remonter. Donc, il y a peut-être une chance, si on gagne cette dernière GA, d'être en platine 4 sur le petit compte. Ça sauverait un peu la saison. Et sur le gros compte, du coup, on est repassé en P3. Néanmoins, du coup, il y a des... Enfin, c'est simple, si on gagne normalement... Enfin, je pense du coup qu'on est en P2. Si on gagne et si on perd, ben P3. Et on l'aura mérité parce que, voilà, certains, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon alliance, n'ont pas le niveau pour jouer en P3. Donc, comment vous voulez être P2 ? Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Et n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo de ce soir. Un petit opening 3.0. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Donc, ça arrive enfin. Voilà, petit opening 3.0 avec du 5 étoiles, etc. Demain, du coup, demain, il y aura une petite vidéo de... Comment ça s'appelle ? De variante. Enfin, pas de variante. Mais de, on va dire, de... De mise en lumière, on va dire, des persos sur la variante. Donc, voilà, on parlera de la variante globalement demain. C'est une petite vidéo de préparation à la variante 7 qui arrive du coup mercredi. Mercredi live variante 7. Jeudi, Christo, Chevalier, Jabari, Panther, Odin. Vendredi, hyper opening fin de saison. Ça risque d'être assez lourd. Donc, voilà, restez connectés. Il y a du lourd qui arrive cette semaine. Et abonnez-vous, bien évidemment. C'est très important. Cochez la cloche. Et voilà. On continue encore et encore. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Salut.